Bonjour à tous et bienvenue sur Saufraîchandiette, la chaîne qui vous donne la pêche et bienvenue dans cette nouvelle vidéo recette sur le thème du nouvel an chinois oui début février c'est le nouvel an chinois et en plus j'adore la cuisine asiatique donc je vous ai concocté une petite recette sur mesure, très facile à réaliser que j'ai trouvé bien sûr excellente et j'espère qu'elle vous plaira Je suis Solène Beniméli, diététicienne nutritionniste spécialiste de votre amincissement durable et sans régime et avec plaisir Découvrez ma méthode d'accompagnement 100% personnalisée sur mon site internet www.solène-beniméli.com J'aime vous faire des vidéos pour justement vous transmettre mes connaissances sur l'alimentation et les recettes pour vous montrer qu'elles sont faciles, que c'est simple de se faire plaisir et de manger équilibré donc là aujourd'hui on aborde tout un menu, entrée, plat, dessert sur le thème du nouvel an chinois allez c'est parti pour la recette donc en entrée un rouleau de printemps végétal en plat un sauté de crevettes gambas sur une fondue de poireau, coriandre, graines de sésame que vous pouvez accompagner avec un riz blanc et en dessert des samosas mangue coco Les ingrédients pour réaliser 4 rouleaux de printemps 1 demi-carotte 1 tiers de concombre coupé en bâtonnets 40 g de cacahuètes à émietter des nouilles de riz donc le sachet contient 250 g de nouilles de riz 4 petits paquets vous verrez moi j'en ai utilisé 2 mais il en est resté la moitié donc vous pouvez utiliser seulement 75 g de nouilles de riz 4 galettes de riz donc les feuilles de riz et un bouquet de menthe alors vous voyez ici les 2 paquets de nouilles de riz dans le saladier qu'on va réhydrater avec de l'eau chaude je vous montre comment est-ce que j'ai disposé mon plan de travail pour pouvoir réaliser les rouleaux de printemps facilement et quand vous sortez les galettes de riz je vous conseille de positionner une assiette dessus parce qu'elles ont tendance à vite se courber donc j'ai fait bouillir préalablement de l'eau dans la bouilloire on les verse, on verse l'eau chaude sur les nouilles de riz et elles doivent reposer 4 minutes avant d'être égouttées on égoutte les nouilles de riz et pour éviter qu'elles collent entre elles je vous invite à les rincer à l'eau froide au cas où, si toutefois elles vont coller un petit peu je vous conseille de vous munir d'un couteau et d'une fourchette quand vous allez réaliser les rouleaux de printemps de façon à pouvoir les couper et les séparer c'est parti pour la réalisation des rouleaux de printemps donc vous prenez une galette de riz que vous réhydratez dans de l'eau tiède voilà, elle se recourbe facilement donc il faut trouver le bon sens pour la mettre dans l'eau de façon à ce qu'elle ne se recourbe pas et je vous invite à garder la main dessus pour éviter qu'elle se recourbe il faut la laisser tremper environ 2 minutes de toute façon vous voyez bien en la palpant au niveau de la texture si elle est prête ou pas tant qu'elle est rigide, c'est pas bon dès qu'elle commence à être vraiment molle et souple ça sera bon voilà, là elle est bien souple donc l'idéal c'est de l'étaler en une fois sur le torchon parce qu'après une fois qu'elle est positionnée sur le torchon c'est très difficile de la bouger sans la déchirer et on commence par disposer les feuilles de menthe donc on laisse un espace d'environ 3 cm du bord bas de la galette de riz ce qui va nous servir pour replier le rouleau pour rouler le rouleau voilà donc on dispose les feuilles de menthe les unes par dessus les autres ensuite les bâtonnets de carotte puis les bâtonnets de concombre et on dispose 2 cuillères à café de cacahuètes écrasées par dessus et ensuite les nouilles de riz de façon à bien recouvrir la garniture alors pour rouler le roule printemps on commence par un côté qu'on va rabattre donc vous voyez la feuille de riz colle assez facilement sur le torchon donc il faut être très 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 délicat voilà on le rabat bien, vous voyez au moins 2-3 cm ensuite on fait pareil de l'autre côté et ensuite l'autre bord voilà soyez très délicat c'est très fragile une fois que les trois bords sont bien repliés on roule le rouleau de printemps ça colle tout seul voilà j'y suis allé très doucement j'avais peur de le déchirer mais bon il vaut mieux faire attention et voilà le premier rouleau de printemps donc opération à réaliser 4 fois pour réaliser 4 rouleaux de printemps que voici pour réaliser le plat principal c'est un sauté de gambas crevettes sur un émincé de poireau, sésame et coriandre il vous faut 300 g de gambas 100 g de crevettes roses cuites 2 cuillères à soupe de sésame 2 poireaux 1 jus de citron 1 bouquet de coriandre et 4 cuillères à soupe d'huile de sésame on commence par éplucher le poireau et l'émincer en rondelles fines et donc on va rincer, mettre à tremper ces rondelles de poireaux dans un saladier d'eau puisqu'il y a toujours de la terre, le poireau c'est un légume qui est assez difficile à rincer donc moi ce que je fais c'est que je les mets à tremper dans un saladier je laisse la gravité faire son travail et donc la terre tombe au fond du saladier et ensuite j'égoutte les poireaux voilà une fois les poireaux égouttés on met la poêle à chauffer parce qu'en fait l'huile de sésame il faut surtout pas la faire brûler du coup faut vraiment la mettre une fois que l'huile est bien chaude donc ce qu'on va faire c'est que avant de mettre les poireaux à chauffer on va les enrober du jus de citron voilà la poêle est bien chaude on met 2 cuillères à soupe d'huile de sésame dans la poêle voilà qu'on va étaler au pinceau pour bien répartir l'huile sur toute la poêle et ensuite on met les poireaux à dorer après 5 minutes environ les poireaux ont commencé à dorer et à griller un petit peu on rajoute de l'eau chaude pour les mouiller on couvre et on baisse le feu pour une cuisson à feu doux et à couvert pendant environ 15 minutes les poireaux sont donc cuits après cela et je vous conseille de les réserver le temps que l'on fasse cuire les crevettes ça va être aussi rapide donc pour faire cuire crevettes et gambas c'est pareil on commence par mettre la poêle à chauffer une fois qu'elle est bien chaude on met les 2 cuillères à soupe d'huile restante que l'on étale aussi au pinceau pour bien répartir l'huile sur toute la poêle on met les gambas puis les crevettes et on les fait bien dorer on remue bien pour éviter qu'elles collent et qu'elles crament une fois qu'elles sont bien dorées on incorpore les graines de sésame dans la poêle et la coriandre que l'on cisèle on mélange bien pour faire griller les graines de sésame alors attention les graines de sésame quand ça grille ça a tendance à sauter un petit peu donc faut faire vite et voilà les crevettes gambas sont cuites maintenant il nous faut simplement faire le dressage donc moi j'ai choisi de ne pas mélanger les deux dans l'assiette de commencer par faire un lit de fondu de poireaux en mettant un petit peu de bouillon et ensuite d'y déposer dessus délicatement les crevettes, les gambas et la coriandre et voilà la belle assiette pour le dessert c'est à dire des samoussa mangue coco il vous faut des feuilles de briques donc quatre feuilles de briques une mangue entière une demi cuillère à soupe de copeaux de coco et deux cuillères à soupe de poudre de coco on va commencer par réaliser une compote de mangue pour cela on épluche la mangue voilà on récupère la chair de la mangue on dépiaute le noyau et on met à cuillère à feu doux avec un petit peu d'eau et à couvert ensuite on mixe donc c'est pareil si il y a un surplus d'eau on s'en débarrasse avant de mixer pour éviter que la compote soit trop liquide on récupère la compote et on y mélange la demi cuillère à soupe de copeaux de coco et deux cuillères à soupe de poudre de coco alors les feuilles de briques sont emballées de façon très collée je dirais il y a une petite languette sur chaque feuille de briques qu'il faut trouver qui vous permettra de pouvoir attraper votre feuille pour la détacher du paquet donc il faut y aller délicatement d'un côté de l'autre voilà donc après il faut la couper en deux pour réaliser les briques donc voilà on enlève bien de sa feuille de papier sulfu on la coupe en deux et on va pouvoir réaliser une brique donc on la met en demi croissant de lune en face de soi on la replie de moitié on dispose d'une cuillère à soupe de farce donc ici notre compote mangue coco sur une extrémité et on réalise son premier triangle qu'on plie et replie ainsi de suite jusqu'à la fin et à la fin on réalise un petit pliage pour venir terminer le samoussa et voilà donc là c'est parti pour une cuisson au four pendant 7 minutes à 180 degrés je vous conseille vraiment de bien surveiller votre four car ça peut aller très vite en fonction des fours et voilà nos jolies samoussa je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo dites moi si elle vous a plu en commentaire dites moi si vous avez cuisiné des choses si vous avez testé mes recettes ce que vous en avez pensé et puis rendez vous sur ma playlist les recettes sauf fraîche indiette sur ma chaîne youtube pour que vous puissiez aller voir toutes les recettes que je vous ai concoté depuis maintenant plusieurs années je crois que ça fait 3 ans exactement que j'ai créé cette chaîne youtube donc il y a des recettes sur les pâtes sur le brocoli etc etc allez je vous mets ici le lien d'une vidéo recette si vous voulez aller la visiter je vous souhaite à tous une excellente journée un excellent mois de février je vous dis à très vite et surtout régalez vous bien merci 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 merci